Bonjour et bienvenue chez Univers Xiaomi. Aujourd'hui on va parler d'un nouveau produit, la Xiaomi Misia AirCut, la pondeuse de Xiaomi. On va commencer par faire le tour de la boîte. Alors, sur le côté on va retrouver les petits logos, 3 petits logos. Donc là on va retrouver l'IPX-7, donc la certification pour signifier que la pondeuse est étanche. On retrouve ensuite des petites lames dessinées, ça c'est des lames en céramique avec revêtement titane. Et ensuite le moteur qui tourne à 6200 tours minutes. On retrouve de ce côté-là la batterie avec une autonomie de 180 minutes. Les différentes tailles de coupe réglables, donc il y en a au nombre de 19. Et la prise de chargement de l'USB type C, on peut le voir juste sur la photo, juste ici. Donc au dos de la boîte, on va retrouver quelques informations importantes comme le nom du produit. On va retrouver la taille du produit, avec la taille de la boîte, le poids, donc 266 grammes. Et également les différentes tailles des sabots. Donc on va passer directement à l'ouverture de la boîte. Donc pour commencer, on va retrouver directement la tondeuse, donc noir mat, avec un bouton ici, qu'on peut voir bien, voilà, là, donc pour l'allumer. Et là, les différents réglages, donc de taille. Donc après, c'est inscrit entre petits. Donc on part à 0,5, 0,8, 1,1 mm, 1,4 et 1,7. Donc là, c'est votre pour le réglage, on verra ça après. Et en dessous, comme on a pu voir sur la photo tout à l'heure, on retrouve la prise USB-C. Donc là, la notice, il y a des petits dessins, beaucoup, beaucoup de dessins, une très grande notice pour une tailleuse. Donc voilà. Alors là, qu'est-ce qu'on va retrouver ? Bon, on s'est bien collé. Je vais essayer d'enlever sa propre. Bon, voilà, ça c'est fait. Bon, je crois que j'ai le tablier. Voilà, tout comme chez le coiffeur, pour se protéger. Ça, c'est en plus. On va retrouver, voilà, exactement tout comme chez le coiffeur. Une petite pince pour tenir les cheveux. Ensuite, on va retrouver donc un câble de chargement. USB, USB-C. Le petit peigne pour nettoyer. On va retrouver une petite éponge. Une petite burette d'huile. Et voilà. Et donc ensuite, on va retrouver les différents sabots. Donc on va avoir en tout les 19 réglages. Donc ça, c'est le sabot pour éclaircir qui est assez fin. Il permet donc d'éclaircir. Et après, on retrouve les deux sabots principaux avec les différentes tailles. Donc voilà, le grand sabot. Donc on retrouve les tailles inscrites au dos. Donc 41, 38, 35, 32, 29, 26 et 23. Et de ce côté-là, on va retrouver 21, 18, 15, 12, 9, 6 et 3. Donc les sabots, c'est simple. Il suffit de les mettre. Et ensuite, pour le réglage, donc là, il y a une petite flèche qui est indiquée là, on la voit. Et ensuite, on va retrouver le numéro qui est inscrit juste au-dessus pour connaître la taille de coupe. Donc ensuite, il suffit de renlever si on veut encore plus grand, plus long les cheveux. Et pareil. Et pour finir, le sabot éclaircir, donc pareil, c'est au même endroit. Là, pas besoin de réglage. C'est vraiment pour éclaircir. Et voilà. Donc lorsque l'on allume, on retrouve plusieurs voyants. Le voyant là, qui est le voyant pour la batterie. Le voyant du moteur. Et, donc il n'est pas allumé, mais il y a un autre voyant avec la petite burette d'huile. Donc qui nous permet de savoir à quel moment on doit utiliser l'huile qui est fournie. Donc on retrouve aussi les lames ici, donc arrondies, pour éviter d'avoir des soucis au niveau des cheveux. Et on peut voir donc la lame fixe qui est juste là, avec la lame mobile juste au-dessus. Donc le réglage là, va permettre à la lame mobile de se rapprocher tout au bout de la lame fixe. Alors, je ne sais pas si on peut voir bien à la caméra. Voilà. On va essayer comme ça. Voilà. Donc là, on voit qu'elle s'éloigne. Et là, elle se rapproche. Donc voilà, avec ces réglages-ci et les différents sabots, on arrive en tout à 19 réglages de différentes tailles. Elle est assez simple à utiliser et à entretenir surtout. Donc, la tête de coupe est ici. Donc avec la lame fixe et la lame mobile en dessous, comme on a pu voir tout à l'heure. Il suffit de pousser. On va retrouver donc la tête de coupe avec la lame mobile, voilà. Elle va être entraînée par l'axe qui est à l'intérieur, qui est ici, qu'on voit. Voilà, couleur cuivre. Et qui va se mettre juste là et qui va faire bouger donc la lame via le moteur. Donc pour l'huile qu'on retrouve ici, le petit flacon d'huile, il suffira de mettre au niveau de la tête de coupe, sur les lames, et au niveau du moteur à l'intérieur. Donc après, vous avez une petite notice totalement chinois et elle vous indique encore plus loin. Donc, elle va un peu plus loin, elle indique les 4 vis qui sont situées ici. Il y a aussi 2 vis ici, sous l'étiquette, ici. Donc il suffira de décoller l'étiquette, de retirer le bouton, donc le bouton qui permet de choisir la taille de la tête de coupe, il suffira de le faire sauter et ensuite d'éclipser le tout pour accéder à la batterie. Donc tout est indiqué dans la notice en chinois, mais avec des dessins, et ça a été simple à comprendre. Donc pareil, pour la tête de coupe, il suffira, si je la met très bien. Voilà. Et voilà. Donc l'entretien est assez simple. Vous avez une petite brosse ici pour nettoyer. Et comme c'est indiqué dans la notice, après l'utilisation, vous pouvez enlever la tête de coupe et passer directement le tout à l'eau pour enlever les petits cheveux qui seraient mis à l'intérieur. Voilà, le unboxing de la tondeuse Xiaomi MiGIA AirCut est déjà terminé. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Je vous dis à bientôt sur UniversXiaomi. Sous-titrage ST' 501